C'est sûr que le défenseur ce n'est pas ce que je préfère, mais c'est sûr que si je l'avais joué au deuxième ou troisième match de ma poule, je pense que ça aurait changé quelque chose. Il ne serait-ce au moins de gagner plus de 7 que ça, parce que je manquais vraiment de rythme et de repères sur ce match-là. En octobre, je ne pensais vraiment qu'au jeu de Rio en 2016, mais là, oui, j'avais une réelle chance de me qualifier. Je suis un peu déçu, car c'est peut-être que ce n'est pas à cause de moi que je ne jouais pas à Londres et que cette blessure m'aurait peut-être permis de, peut-être au Luxembourg ou même à Doha, à 100% de mes moyens, j'aurais peut-être pu y aller vu comment je jouais depuis octobre. Très frustré de ne pas avoir pu m'exprimer plus que ça, même si j'ai joué contre un très très bon Damien. Mais après coup, après un petit peu à froid, je me dis que je suis super content, parce que voilà, mardi dernier en Pro-A, je n'étais vraiment pas là, je n'arrivais toujours pas à retrouver mon bon niveau, le rythme, tout ça. Je me suis fatigué un petit peu plus vite que d'habitude. J'ai quand même battu, déjà j'ai fait un très bon premier match sur Stéphane Rech qui m'a vraiment mis dans la compétition. Je savais que sur Adrien, j'avais une chance et j'ai vraiment fait un très bon match, sur Armand également. Donc voilà, je ressors un petit peu frustré, mais je me dis que je suis quand même revenu assez vite, après cette blessure qui va évidemment arriver au mauvais moment. Les CEJ seront importants, mais pas plus que ça quand même. Je me dis que voilà, je suis persuadé que ça va se jouer en taux français, le titre en simple. Donc voilà, moi j'aurai bien sûr à cœur de gagner cette compétition que je n'ai jamais gagnée. J'ai fait déjà deux demi-finales, mais voilà, vraiment cette année j'aurai pour l'objectif de gagner. Mais mon plus gros objectif sera bien évidemment le champion du Moussiniers en décembre, où là je ferai partie des favoris, avec bien sûr les Asiatiques, les Chinois et Tristan. Je pense beaucoup à ça et c'est vraiment l'objectif qui me tient à cœur. Est-ce qu'il y a un peu d'un coup droit ? Oui, j'ai encore de gros progrès à faire en coup droit, en puissance du coup droit. Ce n'est pas un manque de puissance, je pense que c'est un problème technique qui m'empêche de jouer très fort. Voilà, en revers c'est mon point fort actuellement, donc je vais essayer de consolider ce point fort. Voilà, mais c'est surtout ce niveau, ce côté couloir qui pêche un peu parfois. Et pour cela, il faut que je travaille aussi beaucoup le physique, parce que couloir ça s'allie toujours au physique. J'ai le bac ES à passer en septembre, donc là je pense que dès lundi je renouve les livres. Il va falloir parce que ça ne va pas être facile. J'ai passé le bac français, j'ai eu des bonnes notes, donc voilà, mais par contre j'ai un gros problème avec les notes. Je vise le 4 ou 5 envers lui.